La chaîne de stations balnéaires et d'hôtels cyclifs en Tanzanie emploie des centaines de personnes dans les hauts lieux touristiques comme Zanzibar et Dar es Salaam. Mais les interdictions de voyager pendant la pandémie de Covid-19 signifiaient que la plupart de ces sites étaient au point mort. Maintenant, après l'appel du gouvernement tanzanien à rouvrir son espace aérien, le secteur du tourisme est en train de se relancer. La situation a changé. Les clients sont revenus et nous avons recommencé à fonctionner. Le secteur du tourisme apporte annuellement 2 milliards de dollars américains au pays, soit 25% de tous les revenus en devises étrangères. Le nombre de touristes pendant la pandémie de Covid-19 devrait baisser par rapport aux 1,9 million de touristes enregistrés à la fin de 2019, à 437 000, soit une baisse de 76% cette année. Pour lutter contre cela, le gouvernement a récemment lancé une nouvelle campagne de promotion de la Tanzanie en tant que leader du tourisme en Afrique de l'Est. Nous avons développé la nouvelle marque de destination touristique Tanzanie Inoubliable, une stratégie qui vise à renommer le secteur et à rappeler aux gens l'existence de cette destination incontournable et remarquable. Selon le ministère du tourisme, la durée moyenne du séjour des touristes en Tanzanie est passée de 10 jours en 2015 à 13 en 2019. Cela tient à l'expansion des activités proposées aux visiteurs. La direction de la chaîne Cycliffe affirme que l'industrie doit être créative et trouver des moyens de convaincre les touristes à rester plus longtemps et à dépenser plus. Nous offrons beaucoup de promotions, tout compris à un prix très attractif. Nous devons séduire nos clients et leur offrir le luxe du passé à un bon prix aujourd'hui. Le ministère du tourisme a introduit des mesures de sécurité conformes aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé pour empêcher la propagation de la COVID-19. Les propriétaires d'hôtels sont tenus de s'assurer que des désinfectants se trouvent dans tous les points d'entrée, de prévoir que les sièges dans les restaurants sont à bonne distance et de planifier la désinfection de toutes les surfaces. Le gouvernement demande toujours aux touristes et aux habitants de se laver fréquemment les mains, d'utiliser des masques, de pratiquer la distanciation sociale et de signaler tous symptômes possibles de coronavirus.